Oui, Stanley Volant, Dr Stanley Volant, bienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN. Oui, Jochane. Décrivez-nous la situation dans les hôpitaux de Montréal. Moi, je travaille à l'Hôtel Notre-Dame à Montréal, donc au centre-ville est de la ville. La situation dans les centres hospitaliers de Montréal est critique. Presque tous les lits des soins intensifs sont remplis. Donc, on est vraiment sur le bord du point de rupture au niveau des services aux soins intensifs. Les urgences sont pleines, absolument, à plus de 125 % de leur capacité. Donc, on voit que l'éclosion des derniers jours, des fêtes, commence à avoir des conséquences importantes. Hier, dans la salle d'opération, ça a été très difficile d'opérer parce qu'on n'avait pas de lit pour les gens après les opérations. Ils ont dû attendre pendant plusieurs heures dans les salles de réveil. Et donc, on fonctionne vraiment comme au jour le jour. Et on sait que d'ici peut-être une semaine, avec le retour des vacanciers du sud, le retour des vacances des fêtes, la situation va être critique. On est très contents que le premier ministre ait annoncé un confinement total. Peut-être que ça aurait dû être fait avant, mais je pense qu'on apprécie que ce soit fait dès samedi. Selon vous, pourquoi devrait-on se faire vacciner? La vaccination, c'est la seule façon qu'on puisse passer à travers la pandémie de façon plus rapide. Si on n'a pas de vaccin, on ne va pas être encore en pandémie jusqu'en 2022. Je ne pense pas que les gens ont envie de vivre en confinement encore pendant une autre année complète. Je pense que pour le bien-être de nos enfants, qu'ils puissent aller à l'école, qu'on puisse retourner à une vie normale rapidement, la vaccination est un mal nécessaire. Et aussi pour protéger nos aînés. Dans les communautés autochtones, si le COVID rentre dans la communauté autochtone, on habite souvent plusieurs personnes, plusieurs générations dans les maisons. On risque de contaminer nos cocums et nos mouchums, nos grands-parents, et qui ont déjà des comorbicités, donc plus de chances de conquestion et de mortalité. Je pense que c'est pour se protéger nous, moi c'est pour me protéger moi, pour protéger les gens que je soigne, et aussi pour protéger les gens que j'aime, pour ne pas les rendre malades avec la COVID que je pourrais ramener à la maison. Donc pour toutes ces raisons-là, de façon pour la société, la vaccination est un mal nécessaire, qu'on puisse revenir à un état normal. Je pense que tout le monde est d'accord que depuis le mois de mars, on a vécu la normalité. Les maladies mentales augmentent, la dépression, l'anxiété. Je pense qu'il faut que ça finisse au plus tôt, et la vaccination est la façon la plus rapide de s'en sortir. Puis quelles sont les réactions par rapport à votre publication que vous avez émise dans les médias sociaux lorsque vous vous êtes fait vacciner? Plusieurs personnes ont applaudi le vaccin, plusieurs centaines de personnes. Mais c'est sûr qu'il y a quelques dizaines de personnes qui m'ont insulté sur mon site Facebook, qui m'ont envoyé peut-être pas des menaces, mais des commentaires un peu discratieux, moins respectueux. Donc, mais c'est normal. Puis comme leader autochtone, un vrai leader doit assumer ses responsabilités et faire face à la critique. De ne rester sans mots, de ne pas être à l'action, pour moi, ce serait une traîtrise pour ma nation. Je pense que pour la santé, je dois faire preuve d'être un modèle et de montrer le chemin à prendre pour ma nation pour qu'ils puissent revivre une vie normale et profiter de notre culture et aussi de garder nos grands-parents en vie. Puis, il y a une certaine hésitation à l'égard du vaccin. Certaines personnes pensent que les Autochtones sont utilisés pour une expérimentation du vaccin. Que diriez-vous à ces personnes, à ces gens? Bien, moi, j'ai été vacciné il y a trois jours et je me sens très bien. Je n'ai pas d'effet secondaire. Je n'ai pas devenu un zombie. Je suis encore, c'est un événement qui était allé il y a quatre jours. Puis, je me sens au moins, je commence à me sentir protégé contre cette maladie-là. Et la vaccination va être mondiale. Souvent, les gens disent, ah, c'est comme si on était dans un état de guerre. Oui, on est en guerre. On est en train de mener une guerre mondiale. Tous les peuples du monde sont en train de se battre contre le virus de la COVID. Et le monde va se faire vacciner. Ce n'est pas juste les Autochtones, c'est l'ensemble de l'humanité qui se fait vacciner. Malheureusement, pour les gens plus pauvres, la vaccination va tarder. Malheureusement, en Afrique, ça va être retardé. Ça coûte cher. Mais je pense qu'il faut, les Autochtones ne seront pas utilisés comme expérimentation. Donc, cette vaccination, elle est mondiale. Donc, on fait partie de l'humanité. Et je pense que pour les Premières Nations, c'est important de considérer nos familles, nos aînés. Et la même façon de les protéger, c'est de ne pas amener le virus chez nous. C'est de se faire vacciner pour se protéger. Merci beaucoup, M. Docteur Voland, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aux Nouvelles nationales d'APTN. C'est de ne pas. C'est de ne pas. C'est de ne pas.